Le fichier que nous voyons à l'écran a été importé d'une base de gestion. Concentrons-nous sur la colonne H et sur la colonne AG. Ce que je souhaiterais identifier la colonne AG et savoir si je trouve la même référence ou le même numéro. Nous pouvons constater qu'à partir de la ligne 3, les données chiffrées se trouvent à gauche de la cellule, alors que les données chiffrées de la colonne AG se trouvent à droite. Ce qui veut dire que Excel reconnaît les données chiffrées de la colonne H comme du texte et les données chiffrées de la colonne AG comme des chiffres. Cela peut provenir en effet d'une anomalie lors d'une importation. Ce que je souhaiterais principalement, c'est savoir si les données chiffrées de la colonne H se trouvent dans une autre ligne de la colonne AG. Si bien sûr je devais le faire à la main, cela prendrait beaucoup de temps vu le nombre de lignes importants. Ce que je vais donc faire pour me faciliter la tâche, c'est que je vais importer cette base de données dans un autre classeur via PowerCurry. Je vais bien sûr apporter quelques transformations dans PowerCurry. En bref, je vais donc créer au préalable des requêtes. Par la suite, une fois que j'aurai fait ce travail de requête, je vais bien sûr charger ce fichier de PowerCurry via un classeur Excel. Et par la suite, je vais travailler avec des fonctions Excel me permettant d'une part d'identifier si des numéros se trouvant dans la colonne H se trouvent dans une autre ligne de la colonne AG. A partir de là, je crée aussi une autre colonne avec une fonction Excel me permettant de connaître le numéro de ligne exact où se trouve la ligne de la valeur cherchée. Le résultat final, je vais vous le montrer, donc il est dans un autre écran, voilà ici. J'ai donc fait un travail nécessaire qui me permettait de savoir avec des fonctions, bien sûr, s'il y avait une correspondance entre le numéro de série et le parent de sérieol. A partir de là, j'ai mis en place des fonctions me permettant de rapatrier cette série. Mais la problématique, c'est que je ne sais pas, à première vue, où se trouve réellement, dans quelle ligne se trouve réellement cette ligne. Donc je me suis, dans la colonne D, je me suis servi d'une fonction me permettant de me renvoyer la localisation du numéro de ligne. Donc je vous propose de procéder à l'élaboration de ce type de complexité que l'on peut avoir, bien sûr, en entreprise. Nous allons commencer par ouvrir un autre classeur, CTRL N, un classeur vierge, bien sûr. Et je vais aller dans Données, ici, dans le groupe Récupérer et Transformer des données, je vais importer le fichier de base de données qui a été aussi lui-même importé d'une base de gestion. Donc je sais que c'est un fichier Excel, je vais donc aller dans À partir d'un fichier et à partir d'un classeur Excel. Je vais bien sûr aller le chercher. Donc il est ici, je l'ai nommé Base de données. Donc je vais l'importer. Cette importation va se faire naturellement dans Power Query. Donc l'onglet, je peux le voir ici. Et comme je vais apporter certaines transformations, je vais cliquer sur Transformer les données. Power Query s'active. Alors pour une question de confidentialité, bien sûr, je vais supprimer certaines colonnes. C'est pour cela que je camoufle volontairement ces colonnes. Donc je vais procéder à la suppression de certaines colonnes. Et je reviens tout de suite vers vous. À présent que j'ai supprimé toutes les colonnes qui ne m'intéressent pas, donc j'ai gardé les deux colonnes qui m'intéressent, bien sûr. Et c'est sur ces deux colonnes que je vais apporter des modifications. Alors là, bien sûr, je peux vérifier que les chiffres apparaissant dans la première colonne numéro de série, ces chiffres sont à gauche de la cellule. Et à contrario, les chiffres apparaissant dans la deuxième colonne se trouvent à droite de la cellule. Ce qui veut dire que la première colonne, les données chiffrées sont considérées comme du texte, et la deuxième colonne, les données chiffrées sont considérées comme des nombres. Donc je vais tout simplement transformer les données chiffrées de la deuxième colonne en texte. Donc pour ce faire, je vais sélectionner dans Power Query la deuxième colonne, et ici, dans l'onglet accueil, dans le groupe transformé, je vais aller dans type de données, et je vais tout mettre en texte. Je vous conseille donc de rester jusqu'au bout de cette formation, afin de savoir comment je vais procéder pour identifier le cas échéant. Par exemple, si je prends la deuxième ligne, le numéro 2011-002-689, je veux savoir si dans la colonne 2, il se trouve quelque part dans une autre ligne. A partir de là, je vais impliquer pas mal de fonctions, me permettant d'une part de savoir si cette référence existe dans la deuxième colonne, et deuxièmement, je veux aussi savoir à quelle ligne. Donc je vais fermer et charger cette donnée, et comme on peut le voir, Excel m'a rapatrié les deux colonnes qui se trouvaient dans Power Query directement dans une feuille Excel. Alors, bien sûr, concomitamment, Excel m'a transformé ma plage de données en tableau Excel. Ce qui veut dire, c'est que si dans le fichier source, il y a des nouveautés, il suffira que j'actualise ma base sur laquelle je suis en train de travailler, en allant dans Données Actualisées, et tout s'actualisera automatiquement. Je vais donc commencer par créer une autre colonne, donc je vais lui donner un titre, je vais l'appeler par exemple Correspondance. Alors Correspondance, c'est-à-dire que si la référence de la colonne A, je la trouve, enfin Excel plutôt, va la trouver pour moi dans n'importe quelle ligne de la référence de la colonne B, il me l'affichera dans la colonne C. Alors pour cela, je vais utiliser une imbligation de deux fonctions, c'est Index et Equivre. Donc je vais commencer par Index. Alors Index me permet de travailler sur une matrice. Cette matrice de Index, ou le tableau si vous préférez, dans ma problématique, concerne la colonne A. Bien sûr, je ne prends pas le titre. Donc je vais sélectionner la première cellule, se trouvant dans la cellule A2, pour aller plus vite et pour aller jusqu'en bas, parce qu'il y a pas mal de lignes, je vais faire CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas, ce qui me ramène directement dans la dernière cellule. Donc je vais remonter avec l'ascenseur, pour développer bien sûr ma formule. Par la suite, je vais taper point virgule, pour arriver au numéro de ligne. Et comme cette donnée ne peut être qu'aléatoire, comme je ne sais pas du tout où se trouve la référence de la cellule A2 dans la colonne B, je vais donc me servir de la fonction Equiv. Equiv me demande ce que je cherche. Eh bien, je cherche tout simplement la cellule qui se trouve dans B2. Point virgule. Alors le tableau de recherche, eh bien le tableau de recherche se trouve dans la colonne A. Donc je reviens dans la cellule A2, CTRL, SHIFT, touche directionnelle du bas, pour sélectionner toute ma matrice. Je reviens avec mon ascenseur, afin de développer bien sûr ma formule. Point virgule. Toujours dans Equiv, Excel me demande si je veux être une correspondance exacte. Bien sûr, je vais mettre 0. Je ferme la fonction Equiv, et Excel par la suite revient dans la fonction Index pour me demander dans quelle colonne je dois travailler. Eh bien, lorsque j'ai sélectionné au premier abord la colonne A avec la fonction Index, cela ne peut être que la première colonne. Donc je vais taper 1. Je ferme la fonction Index, et je fais Entrée. Je me rends compte que pour la première référence, 2007-00-1390, il se trouve aussi bien dans la colonne A que dans la colonne B, dans la première ligne. Donc il me l'a renvoyée. Mais par contre, pour les autres, la référence que j'ai par exemple dans la colonne B3 se trouve bien dans la colonne A, mais je n'ai pas le numéro de ligne. Ce que je souhaite à présent, c'est par exemple pour le contenu de la cellule C3, je souhaiterais savoir dans quelle ligne cette référence se trouve dans la colonne A. Alors là, je vais bien sûr compléter ma formule, ma première formule, pour enlever, si vous voulez, les retours d'erreurs, NA. Donc je vais revenir dans ma formule, dans la barre de formule, et je vais la compléter par 6 erreurs. Alors, 6 erreurs, j'ouvre ma parenthèse, donc dans le cas où tu fais tout ce travail, si tu trouves une erreur, je reviens à la fin de ma formule, point virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme ma formule, et je fais entrer. Je vais à présent développer une formule me permettant à présent de me donner le numéro de ligne, par exemple, dans la cellule C3. Je sais que j'ai bien une correspondance de la référence se trouvant en B3 dans la colonne A, mais je ne sais pas à quelle ligne. Donc je vais mettre une autre colonne, numéro, ligne, je vais l'appeler numéro, ligne, et là, je vais procéder à développer une formule. Alors, il y a plusieurs formules, mais la formule qui est, à mon humble avis, la plus adaptée est la fonction équive. La fonction équive permet de renvoyer le numéro de ligne d'un élément cherché. Donc je vais taper équive. Équive, je cherche bien sûr la correspondance que j'ai développée tout à l'heure avec l'implication de ma formule index et équive. Donc je cherche cette donnée. Dans quel tableau ? Bien sûr, dans la colonne A. Pour aller en bas, CTRL, SHIFT, tous directionnels du bas. Je remonte avec mon ascenseur. Je veux bien sûr point-virgule, une correspondance exacte. Et bien sûr, je ferme ma fonction. Alors, là, apparemment, Excel me dit que pour la première référence, la donnée se trouve dans la première ligne. Ce qui n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que la première ligne, c'est les titres de mon tableau. Donc, à la fin, je vais rajouter le chiffre qui est plus E. tout simplement, je fais entrer. Donc, à partir de là, en effet, je suis bien dans la deuxième ligne. Donc, si je vérifie, la référence qui se trouve dans la colonne C3 se trouve dans la 397e ligne. Donc, j'ai bien sûr vérifié cette donnée et tout fonctionne parfaitement. Alors, je vais bien sûr aussi développer pour enlever les Na. Je reviens dans la première formule et je vais l'imbriquer avec la fonction si erreur. Donc, si erreur, en faisant tout cela, je reviens à la fin, bien sûr, tu me mets une cellule de vide, guillemet, guillemet, je ferme la fonction et je fais entrer. Je donnerai bien sûr d'autres exemples afin que vous puissiez vous imprégner sur certaines complexités, notamment lorsqu'on importe des fichiers externes à Excel et comment les retraiter via Power Query. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et être bien sûr averti des nouveautés que je mettrai dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.